Musique Philippe, notre champion a besoin de 4 victoires pour décrocher la cagnotte qui atteint ce soir la somme de 88.000 points. Rachel, Jean-Marc et Thérèse sont tous les 3 ses adversaires dans Question pour un champion. Présenté par Julien Leperce. Merci beaucoup. Bon, Question pour un champion, on va commencer, installez-vous confortablement, préparez-vous les questions, les réponses, on va jouer ensemble. Avant de passer, avant qu'on vous souhaite un bon week-end, c'est samedi aujourd'hui. Philippe, ça va ? Ça va. Alors, présentez-vous un petit peu, dites-moi ce que vous faites, vous êtes fonctionnaire. À Météo France, à Toulouse. Météo France, on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire hier soir, Toulouse, non ? Voilà. Vous habitez Toulouse, hein ? J'habite Toulouse où je travaille, mais je ne suis pas originaire de Toulouse. Je suis originaire du Lot-et-Garonne de Tonins et j'en profite pour saluer toute ma famille et tous mes amis. Et ça s'entend, c'est beau, hein ? Le Lot-et-Garonne. Allez, Philippe. Rachel, bonsoir. Bonsoir, je viens de la Varenne-Saint-Hilaire. J'ai deux enfants, sept petits-enfants. J'embrasse tout le monde, tous mes amis. Oui ? Et je suis membre de trac. Oh, il ne faut pas le dire, ça. C'est pas grave. On est en famille, Rachel. Jean-Marc, ça va ? Ça va très bien, bonsoir à tous. Bonsoir Julien, j'ai 38 ans, je suis fonctionnaire de police. J'habite à Sauteville-les-Rouen, à côté de Rouen. Sauteville-les-Rouen, oui. Je suis marié, j'ai deux enfants, j'embrasse toute ma famille, je salue tous mes amis. Allez, la scène maritime, allez, Jean-Marc, Thérèse. Bonsoir, Thérèse. Bonsoir, je viens de Lille. J'adresse une tendre pensée à Laurent et j'embrasse mes six petits-enfants. Jérémy, Thomas, Antoine, Jonathan, Boris et ma petite Chloé. Voilà, on ne les a pas oubliés. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, tout le monde, à quel vignoble appartiennent les crues de Juliena, Bouilly, Chirou, de Saint-Amour. Jean-Marc ? Le Beaujolais. Voilà, Beaujolais, bonne réponse. Quel café littéraire situé à Saint-Germain-des-Prés à Paris doit son nom à la déesse italique des Fleurs et des Jardins ? Oui ? Le café de fleurs. Exactement, Jean-Marc. En France, quelle chaîne thématique par câble lancée en 88, oui ? Canal+, Non, et consacre au documentaire, Jean-Marc ? Partez ? Non. Thérèse ? Le 5, la 5. Rachel ? La 7. Mais non. Réponse ? La 5e. Non. Planète. Planète. Dans quel roman philosophique ? Montesquieu soumit-il ou soumet-il, oui ? L'esprit des lois. Non. Le monde occidental, le regard, oui ? Les lettres persanes. Voilà, Thérèse. On regarde deux voyageurs nommés Uzbek et Rika, les lettres persanes. Dans une expression familière, quelle couleur caractérise un rire forcé ? Jaune ! Oui, jaune, jaune, c'est bon, Thérèse. Comment appelle-t-on la cuve dans laquelle est versée la vendange à son arrivée à la cave ? Ça s'appelle ? Oui ? Le muide ? Non. Oui. Le ché ? Non. Un conquet. En liturgique, elle n'emporte la cassolette suspendue par une ou plusieurs chaînes et dans laquelle on brûle de l'encens. Jean-Marc ? L'encensoire. Voilà. Comment appelle-t-on la diminution du pouvoir d'accommodation du cristallin empêchant de voir les objets proches ? Philippe ? La myopie ? Non. Jean-Marc ? La presbytie. Voilà. Quelle locution adverbiale latine signifie en changeant ce qui doit être changé ? Philippe ? Moutatis moutandis. Ah oui. Quel officier ministériel est chargé de la vente d'objets mobiliers ? Oui ? Commissaire-priseur. Dans les ventes aux enchères publiques, le commissaire-priseur. Oui. Comment appelle-t-on la peau de veau ou de mouton préparée pour l'écriture ? Jean-Marc ? Le velin. Oui, et qui est plus lisse et plus fine que le parchemin. Comment appelle-t-on les habitants ? Les habitants de... Les habitants de Lisieux, 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 Philippe ? Les Lédiens. Lisieux. Allez, tout le monde joue, Thérèse. L'isophane. Je dis non. Allez, Jean-Marc. Lisothin. Non, allez. Les Lédiens. Les Lédiens. Et non. Les Lexovien. Lexovien. Avec l'éther, quel liquide incolore d'une odeur éthérée et ténaguerre utilisée comme anesthésique ? Thérèse. Le chloroforme. Très bien. À quel sculpteur est consacré l'hôtel Biron, situé à Paris, Thérèse ? Rodin. Rodin, Auguste Rodin. À quel cinéaste américain doit-on les trois lanciers du Bengale en 35, Jean-Marc ? Henri Attaoué. Oh oui. C'est venu, Jean-Marc. Trois candidats vers 1869. Quelle matière grasse est inventée par Mèche-Mauriès ? Oui. La margarine. Pour fallier, oui, Philippe. La végétaline. Pour fallier, oui. La margarine. Ah oui, Rachel. Pour fallier, la pénurie de beurre. On est arrivé sur cette question quand même, là. La margarine. Mèche-Mauriès. J'ai fait un lapsus. En 1916, qu'est l'hebdomadaire satirique français ? Le canard enchaîné. Ah oui, Maurice et Jeanne-Maréchal, le canard enchaîné. Quelle ancienne province romaine d'Espagne correspondait à l'actuelle Andalousie ? La Béthique. Oula. Quel mammifère cétacé de grande taille pouvant atteindre 18 mètres de long ? Rachel. Balède. Non. Se nourrit de sèches, oui, Philippe. L'orque. Non. Et de calmar géant. Les polars. Non. Réponse. La baleine bleue. Non. Le cachalot. Oui, le cachalot. Quelle ancienne abbaye cistercienne située sur la rive gauche de la Durance, près de la Roque d'Anteyron, a été fondée en 1144 ? Oui. La grande chartreuse. Franteur. Oui, non. L'abbaye de Sylvacane. En 1960, quel écrivain français, auteur de La Reine morte, est élu à l'Académie française ? Monterland. Bien sûr. Et c'est gagné. 6-3. Comment appelle-t-on la couche de l'atmosphère la plus proche de la Terre ? Rachel. L'oseau. Non. C'est la troposphère. Quelle branche de la médecine est consacrée à l'enfance et à ses maladies ? Oui, Thérèse. La pédiatrie. Et c'est gagné. Terminé, Rachel. Le cycliste est terminé. Voilà. Rachel, vous habitez la Varenne. La Varenne Saint-Hilaire, le Val-de-Marne. Oui. Et bien, vous gagnez ceci. Regardez, c'est votre cadeau. Rachel, pour tout savoir sur les plus beaux et les plus célèbres airs du répertoire français, la Rousse vous offre la chanson française à travers ses succès. Allez, Jean-Marc, plus que trois candidats, dont Jean-Marc est en tête de course. Et ce soir, nous avons les tubes anglophones des années 60. On a l'Assemblée nationale, le parfum, le désert au cinéma. Je lui ai dit le désert. Faites vos jeux, Jean-Marc. Je vais prendre le désert au cinéma. Le désert au cinéma. Allez, Jean-Marc, à l'écouté, fonctionnaire de police. Oui. Vous habitez à Saute-Ville-les-Rouans. Oui, mais je suis fonctionnaire de police à Rouen, même. Sur Rouen, oui, d'accord. Vous avez deux enfants, Jean-Marc. Deux enfants, Loïc, 11 ans, 20 ans, 8 ans. Voilà. Ils ont remboursé ce soir. J'imagine, oui. Est-ce que votre métier vous laisse le temps de nous écouter ? Dès que je peux. Dès que je peux. J'écoute, je regarde le plus possible. Le plus souvent possible, oui. Vous aimez le cinéma aussi. Vous êtes assez sportif, hein ? Oui, j'ai fait trois marathons, dont celui de Caen. Je salue le candidat, Jean, qui était venu quelques jours, là. Oui. Qui était marathonien aussi ? Non, mais l'arrivée se faisait à Caen, en mémorial de la paix, super mémorial de la paix. Oui. Et ça se courait le long des pages débarquement de course à la Caen. D'accord. Eh bien, Jean-Marc, je vous propose de jouer, hein. On est en position jeu tout de suite. Et la petite fenêtre. Dans en 62, quel film de David Lyne retrace l'épopée d'un lieutenant anglais favorable à l'indépendance des Etats arabes ? Euh, Laurence D'Arabie. En 61, quel film de Denis de la Patelière, réunis Charles Aznavour, Lino Ventura ? En 83, quel film de Bélin Corneau avec Philippe Louaret ? En 21, dans quel film de Jacques Fédère, deux officiers découvrent-ils une cité légendaire dans la région du Haugard ? L'Atlantide. Dans quel western de... Ah oui ! Catalancide, bien joué, bravo. L'Atlantide, c'est bien. Mais vous êtes très très étonnant, je ne sais pas, vous êtes aussi fort que ça au cinéma. J'aime le cinéma, c'est un sujet que j'aime bien. C'est incroyable, parce que là, vous aimez souvent au cinéma. Bon, c'est pareil, quand je peux. Et puis, j'ai la vidéo aussi, ça aide. Ah, vous regardez beaucoup les films-vidéos ? Oui, bien sûr, pour tout le monde. Écoutez, c'est incroyable, faire un point, moi je veux bien, deux, d'accord, trois, c'est déjà... Et faire quatre ? Oui, mais j'ai eu la chance, ils ont... Non, écoutez, il faut quand même le faire. Alors, voilà, Jean-Marc, allez, c'est bon, Jean-Marc, applaudissement, Jean-Marc, quatre points. C'est bon, Philippe, en piste, je vous écoute, Philippe. Nous avons les tubes anglophones des années 60, on a l'Assemblée nationale, on a le parfum aussi. L'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Ah, là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Assemblée nationale. Bon, la météo, vous voyez, vous êtes en France, on en a beaucoup parlé la dernière fois, c'était hier soir. Vous aviez un petit mot à dire, un petit mot particulier, un petit bonjour particulier à faire ? Oui, j'ai deux petits bonjours à passer. D'abord, un grand fidèle de votre émission, beaucoup plus que moi, c'est un cousin que j'ai à Castres, puisque ma famille maternelle est du Tarn. C'est pas possible. Voilà, et Bernard Galloupé, je le salue, mon cher cousin, je l'embrasse. Mais Castres, mais c'est pas loin de Serez. Voilà. Ben, Muret. Le père Lacordaire, Muret, Revelle, etc. Oui, Revelle, oui, bien sûr, mais j'ai été, j'habitais Serez. Dans le Tarn. Non, là, j'étais pas avec ma sœur, j'étais, il y a une école de Dominicains. Ben, écoutez, on a chaque fois, je vous dis qu'il y a une école de Dominicains, là-bas, je connais très bien la région, Castres, le Tarn, et j'étais en classe là-bas, j'étais à l'école, là-bas. C'est le pays de ma main. Et voilà, Serez, pas loin de Revelle, pas loin de Mazamé, Mazamé, le pays des pots, tiens. Voilà. Et donc, Philippe, nous sommes dans ce jeu, maintenant. Question, réponse, étape. Comment appellent-on la tribune surélevée réservée au président de l'Assemblée ? Le père Chouard. Quelle procédure permet au président de la République de mettre fin au mandat de l'Assemblée avant la date légale ? La dissolution. Comment appellent-on les trois hommes politiques qui assument la gestion ? Les casteurs. Oui. Au début de chaque législature, dans quel recueil inscrit-t-on le programme de nouveaux élus ? Je passe. Comment appellent-on la salle en demi-sère que se réunissent les députés ? L'hémicycle. Quelle est la durée du mandat des députés élus à l'Assemblée ? 5 ans. Entre 58 et 81, quel homme politique est à trois reprises président de l'Assemblée ? Chabann-Malmas. Quel est l'âge minimum pour se présenter aux élections législatives ? 21 ans. En 93, quel homme politique devient président de l'Assemblée nationale ? Je passe. Ah non, vous ne passez pas. 93. L'actuel. Ben, Séguin, oui. Ah ben oui, pourquoi vous passez ? Bon, parce que... Bon, parce que... Philippe Séguin, notre actuel président de notre Assemblée nationale, l'homme politique qui devient non-président en 1993, qui est aussi maire... Dépinal. Il est maire d'Épinal. Député. Et l'âge minimum, vous m'avez dit 21 ans. Bon, non. Bon, non, quoi. C'est pas ça. Quel est l'âge minimum pour se présenter aux élections législatives ? 23. 23 ans. Pour être député, donc, élection législative, 23 ans. Au début de chaque législature dans laquelle recueille inscrit-t-on le programme des nouveaux élus, je ne le savais pas du tout. Thérèse, vous le savez ? Jean-Marc, quelqu'un dans la salle, c'est le... Oui, exactement, j'ai entendu, oui. C'est le barodé. Le barodé. Trois points pour Philippe. Thérèse, en piste. Ne me regardez pas comme ça, ça me fait peur. Moi aussi, j'ai très peur. Thérèse, à Thérèse, qu'est-ce que je dis ? Thérèse, retraité d'éducation nationale. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous habitez l'île, le Nord, donc, vous avez choisi le parfum, les tumeurs de l'Orléans ? Le parfum. Le parfum, c'est sur le parfum. Vous aimez la musique de jazz ? Oui, énormément. C'est pas possible. Surtout la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans. C'était ma génération, tout de suite après la guerre, 39, 40. Musique de... Bon, la Nouvelle-Orléans, en jazz. J'adorais Armstrong et la Fitzgerald. Bien sûr. Vous aimez aussi la musique classique, plus classique ? Mozart en numéro 1 et Bach en numéro 2. Ah oui. Vous aimez les variétés aussi, les variétés françaises ? Non, pas trop. Patrick Beauval ? Non, du tout. Bon, écoutez, Jean-Jacques Goldman ? Non, j'en suis restée à Jacques Brel, à Léo Ferret et Jean Ferrat. Et après, il y a eu le trou noir, après il y a eu une espèce, là, vous avez décroché. Le fossé des générations. Mes petits-enfants aiment les variétés actuelles, mais moi, je ne m'y fais pas. Mais écoutez, Cabrel, c'est une merveille. Oui, Cabrel, c'est le seul qui trouve grâce. Comment le seul ? Attendez, alors là... À mes yeux, à mes oreilles, plutôt. Au secours. Alors là, il y a quoi ? Il y a Georges Chelon. Je ne le connais pas beaucoup. Georges Chelon à la guitare, père prodigue. C'est un immense artiste, Georges Chelon. Il n'est pas assez connu à mon goût. Thérèse, on est dans le jeu. Vous m'avez dit le parfum. Tout le monde joue avec vous. 40 secondes. Top, quelle ville des Alpes-Maritimes est réputée pour son industrie et son... Grâce. Quelle concentrée est obtenue par distillation à la vapeur d'eau de l'avant de citronnelle. Je passe. Quel objectif caractérise un parfum fort qui monte à la tête ? Un capiteux. Quelle sainte ayant, selon la tradition, parfumé les pieds de Jésus et la patronne de la profession ? Sainte Véronique. Comment nomme-t-on familièrement le créateur d'un parfum en raison de son odorat développé ? Le nez. Quelle substance odorante. Utilisée en parfumerie et produite notamment par un cervidé mâle. Le musc. Quelle n'en donne-t-on à une sensation olfactive associée à une sensation gustative ? La saveur. Quelle famille d'odeurs regroupe les huiles essentielles du citron, de l'orange et de la mandarine ? Les espéridés. Quelle n'en donne-t-on à une sensation olfactive associée à une sensation gustative ? Réponse, Philippe. Jean-Marc. Jean-François. Jean-Claude. Le le, tout le monde, quelqu'un ? Une fragrance. Ah oui. Je le savais. Je le savais. Je le savais. Quelle sainte ayant, selon la tradition, parfumé les pieds de Jésus et la patronne de la profession ? Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine. Et entre Véronique... Concentré, obtenu par distillation à la vapeur d'eau, de lavande ou de citronnelle, c'est l'essence ou l'huile essentielle. Thérèse, deux points. Et Thérèse, elle vient de s'y aller. Thérèse, voici pour vous le petit Larousse 97 grand format. Avec un confort de lecture exceptionnel, cette nouvelle édition vous offre en exclusivité un atlas mondial, un atlas historique ainsi qu'une chronologie universelle. Les Jonathan vous offrent également la nouvelle boîte de jeux Question pour un champion, accompagnée du livre-jeu Larousse. Voilà Thérèse. Merci. Merci de votre visite et puis dans un instant l'explication. Jean-Marc, Philippe, après cette pause, à tout de suite. Ce soir sur France 3, il faut prévenir d'urgence le docteur Sylvestre. Secret médical alors ? Si tu m'en as parlé, c'est pour qu'on en fasse quelque chose tous les deux, non ? Une mère coupable, incarnée par Charlotte Wallendray. Julie, tu l'as retrouvée ? Non. Une gamine éperdue. Julie ! Julie ! Poussée à la dernière extrémité. Et si on ne la retrouve pas ? Il faut y croire. Les séquelles d'une haine familiale. Faites confiance à ceux qui vous aiment. Pierre, vous êtes médecin, non ? Ce soir à 20h50, un cas très difficile pour Maria Pacum et le docteur Sylvestre, sans France 3. Question pour un champion troisième et dernier jeu, le face à face, à vous, Julien Lepers. Et messieurs, je ne peux pas aller plus loin, sans vous demander de vous serrer la main et de vous souhaiter bonne chance sincèrement. Jean-Marc, Philippe. Bonne chance, Philippe. Bonne chance. Première question, nous cherchons un pays. Alors, la question dans un instant. D'abord, un petit mot de William sur le Minitel. Et oui, Julien, il n'y a rien de plus simple, notamment 3615 France 3 champions sur votre Minitel. Vous pouvez non seulement assister aux enregistrements, mais encore jouer avec nous comme en direct. Alors, n'hésitez plus et notez bien 3615 France 3 champions. Merci William. Et puis, si vous avez envie de participer à ce jeu, question pour un champion, il vous suffit de nous envoyer une enveloppe timbrée. Libélez-la vos noms et adresses. Question pour un champion. Cédex, 2208. 2208. 99-220, Paris-Concours. 99-220, Paris-Concours. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à me demander, mais Julien, comment fait-on pour participer à votre jeu qui est très bien ? On voudrait jouer aussi. Je l'explique quasiment tous les soirs. Cédex, 2208. 99-220, Paris-Concours. Il n'y a pas d'autres adresses possibles. À ce moment-là, vous serez contactés lorsque nous organiserons une sélection dans votre région. Bonne chance. Et j'ai parlé d'un pays tout à l'heure. Une indication sur ce pays. Et Jean-Marc va pouvoir lancer le jeu. Je prends la main. Un pays dont la civilisation des Pioux fut dominée par les Thaïs et les Mon-M-O-N. Mon empire est reconstitué au 18e siècle, annexé par les Britanniques en 1855, oui ? La Chine. Non. Je proclame mon indépendance en 48 à la fin de l'occupation japonaise. État d'Indochine occidentale. Mon économie se base sur la production de riz, oui ? La Birmanie. Ah oui, très bien. Donc, économie qui se base sur la production de riz, concentrée sur le delta de l'Ira Wadi et sur l'exploitation de la forêt, patrie du prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi. Ma capitale est Rangoon. Le pays a changé de nom. Le pays s'appelle le Myanmar depuis assez peu de temps. Mais le Myanmar, c'est la Birmanie 2-0. Littérature, messieurs, on joue. C'est pour vous, Philippe. Je prends la main. Top sage et philosophe né à Athènes vers 470 avant Angicée. Je suis le fils, oui ? Aristote. Non. Top du statuaire, sophronisque. Oui ? Demosthènes. Non. Top philosophe sans école, oui ? Diogène. Non. Top, j'ai passé ma vie à parcourir la ville et à interroger les Athéniens pour stimuler leur réflexion personnelle, oui ? Socrate. Très bien. Connu surtout par les dialogues de Platon, mon but était d'éveiller ou plutôt d'accoucher les esprits des vérités qu'ils portent en eux, condamné à boire la ciguë pour avoir corrompu la jeunesse. Socrate. 5-0. Une notion, messieurs. Ça vous inspire, Jean-Marc ? Notion ? Pas vraiment, non. Alors ? Bon, je laisse la main. Top puissance supérieure représentant une idée obsédante chez les anciens. J'étais appelé Moïra ou Tiché chez les Grecs. Force fatale considérée dans l'occultisme, oui ? La folie. Non. Top, dans l'occultisme comme seul réel par rapport au hasard, je constituerai avec la providence divine la relative liberté de l'homme. Concept de fatalité s'apparentant, oui ? Le libre-arbitre. Non. Top en psychanalyse, à une névrose d'échecs, je suis censé régler d'une manière inéluctable le sort de chaque homme et je suis le destin. 5-0. Un oiseau. D'abord cet indice. Et le choix de Philippe. Je prends la main. Un oiseau. Top rapace diurne de la famille des cathartidés, me reproduisant seulement tous les deux ans, je suis en voie de disparition dans certaines régions de rigide mais reste abondant dans d'autres. Oiseau noir et blanc, des montagnes ou des forêts tropicales atteignant une envergure de 3 mètres, je me distingue par ma tête et mon cou d'élibé, oui ? Le condor. Bonne réponse. Mon cou d'élibé pourvu de caroncule, charognard pouvant être royal de Californie, des Andes, le condor. Vous connaissez la chanson, comment ça s'appelait ? La chanson de Simon et Garfunkel, oui. El condor pas sale. Le condor, le vautour. Bon, 5-2. Nouvelle question. Un produit. Je prends la main. Attendez, d'abord cet indice. Confirmez ? Je prends la main. Un produit, d'accord. Jean-Marc, attention. Top produit inventé au 19e siècle. Je tiens mon nom d'un quartier de Paris qui abritait à l'époque une usine de produits chimiques. Oui. L'eau de Javel. Ah oui. La réponse est qu'il a gagné. Qu'est-ce que j'ai vu sur la voie là ? Paris, le quai de Paris. Je pensais au quai de Javel et j'ai fait une liaison, l'eau de Javel. Ah bon ? Le quartier de Paris qui abritait à l'époque une usine de produits chimiques. Vous avez rendu citroën comme si c'est une lune. Citroën, pas loin. Oui, c'est là que fut préparé un nouveau mélange. Une solution aqueuse d'hypochlorite de potassium mélangé de chlorure de sodium dont l'usage se répandit pour le blanchissage du linge. Utilisé aujourd'hui comme désinfectant, décolorant, microbicide. Pour procéder, permet également la purification des eaux. L'eau de Javel. Eh bien voilà, c'est terminé neuf, Philippe. Vous l'aviez, le Javel ? Eh oui. C'est tragique, mais je l'avais. Oui, oui. Vous l'aviez aussi en même temps que Jean-Marc ? Eh bien, un quart de seconde près, oui. Elle était plus rapide que moi, bravo. Eh bien, messieurs, c'est nous qui vous remercions et qui vous félicitons. D'abord le cadeau de Philippe. Philippe, la collection Monde et Voyages de Larousse vous propose un texte complet sur la géographie. L'histoire et la population de chaque pays illustrer de superbes photographies. Chaque ouvrage est accompagné d'un scéné photo exclusif. De plus, les Jeunathans vous offrent le nouveau jeu de société Question pour un champion, accompagné du livre-jeu Larousse. Applaudissements, voilà. Applaudissements, alors Philippe. Et voilà. Ça vous fait plaisir ? Oui, oui, oui. Beaucoup. Vous êtes resté deux fois avec nous. Oui. Deux passages et une première victoire. Dites-moi comment vous avez traversé le jeu, allez-y. Oh, ben, bon, très sereinement, voilà. Très sereinement. Oui, oui, enfin, j'ai essayé de me concentrer au mieux, voilà. On ne va pas dire trop de bêtises. Et Jean-Marc ? Je dirais que Philippe, très sereinement, et puis je trouve que l'équipe est très sympathique, nous m'est très à l'aise. Et puis, je salue aussi le public qui est très sport. Alors, nous avons... Applaudissements, 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 applaudissements. Jean-Marc qui signe une belle victoire ce soir. Je suis à vous dans un instant. D'abord, le téléphone, si vous avez envie d'assister aux enregistrements de toutes ces émissions, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient mensuelles. Si vous avez envie de savoir comment ça se passe, l'ambiance, l'équipe, ou si vous avez envie d'accompagner des candidats, des candidates, à vous de jouer sur le 49, 48, 61, 98, à vous de téléphoner. Et de composer le 49, 48, 61, 98. Ça, le téléphone, c'est fait. Chacha dans la gorge, épouvantable. J'espère qu'il va s'en aller rapidement. J'avais un petit mot à vous dire aussi sur les prochaines émissions. Tous les soirs, évidemment. Et c'est parti pour la saison. 96, 97, 18h20. Horaire immuable. 18h20 jusqu'à 18h50. Question pour un champion. Tout de suite après, il y a un livre un jour avec Olivier Barraud. Suivi du 19-20. Cette session d'information que vous attendez toutes et tous. Information locale, nationale et internationale. Jean-Marc. Je ne sais pas si vous avez eu peur. Vous faites un métier. Un peu, bien sûr. Vous faites un métier où il ne faut pas avoir peur. Vous êtes fonctionnaire de police. Qu'est-ce que vous faites exactement à la police ? Je suis un flic de terrain, comme on dit maintenant. Flic de terrain. Mais ça consiste en quoi ? Dites-nous un petit peu. En quoi ça consiste ? On traite tout ce qui est humain, justement, sur le voie public. Ça englobe pas mal de choses. Est-ce que vous occupez des contre-dances, par exemple ? Non. Non. On n'occupe pas des contre-dances. Vous ne faites pas ça ? Non. Qu'est-ce que vous faites, alors ? Je fais de la recherche du flingrand des lignes sur la délinquance. D'accord. Et du côté de Rouen, c'est un Rouen même ? Oui. C'est un maritime. D'accord. Vous êtes très bon candidat, Jean-Marc. Parce que là, vraiment, il a été très brillant. Bravo. 9-2. Vous gagnez ce soir la somme de 3 000 francs, Jean-Marc. 3 000 francs, c'est gagner. Je n'y reviens plus. C'est vraiment à vous. 3 000 francs, c'est à vous. Vous pouvez partir avec cette somme-là. Vous me dites, Julien, moi, je préfère... J'aime bien ce jeu-là. J'ai envie d'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, de faire le maximum et de tenter les 7 000 francs. Prochaine cagnotte, 9 millions de centimes. 90 000 francs. 90 000 francs. Il faut 5 victoires d'affilée pour décrocher cette cagnotte. Et il me semble que vous en êtes capable, que vous en avez la capacité. D'après ce qu'on a vu ce soir, là, à mon avis, il est bien parti. C'est vraiment la voie royale. En tout cas, le scénario est idéal pour Jean-Marc. Une belle victoire. Que va-t-il faire ? Je n'en ai aucune idée. Je vais vous souhaiter un bon week-end, bien sûr. Un bon dimanche, chacune, chacun. Et je me mets à la place, et vous vous mettez aussi à la place de Jean-Marc. Qu'est-ce qu'on ferait à sa place ? On reste, on s'en va, on s'en va, on reste. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je n'ose rien faire, parce que si jamais je lui dis qu'il vaut mieux rester, et s'il part, il va me dire que c'est de ma faute. Non, je ne dis rien. C'est votre responsabilité. 5 secondes de réflexion pour Jean-Marc. Allez, décision de Jean-Marc. On est très bien ici, je reste. Voilà, bon week-end à tous. À la vie de Jean-Marc, merci. Allez, bravo. Bon week-end à tous.